Salut les dragounets, aujourd'hui on se retrouve dans notre premier podcast pour discuter de l'organisation de notre association et du salon du livre. Cinq de nos bénévoles dévoués ont accepté de répondre à des questions. Ils vont commencer par se présenter en donnant leur nom, leur fonction dans l'association et enfin leur ancienneté pour que vous puissiez vous situer tout au long de ce podcast. Du coup, moi c'est Camille, je suis coprésidente et co-créatrice du salon. Donc, mon ancienneté, je suis là depuis, avant même qu'il existe. Et mon rôle, c'est de m'occuper de tout ce qui est administratif et logistique, je dirais. Donc, moi c'est Morgane, ou Arsenia. Je suis coprésidente et comme Camille, co-créatrice, donc pareil. Je connais aussi le salon depuis qu'il est tout petit, 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 petit. Et moi, je suis chargée de communication événementielle. C'est moi qui fais les graphismes, qui fais les designs et qui, au début, m'occuper du site internet. Moi, c'est Annaëlle. Je suis bénévole dans l'association depuis le début de cette année 2020, à peu près. Et je participe, en tant que bénévole, à aider sur la partie web, donc le site internet, le blog et les réseaux sociaux. Pour la première fois l'année dernière. Et j'étais vraiment désolé qu'il n'y ait pas un festival de l'imaginaire, bien comme il faut à Toulouse, de moi à peine. Et je vais faire ce que je peux pour aider, pour l'instant. Et après, on verra dans des choses plus précises. Voilà. Pour les anciens, les quatre premiers, c'est ça ? Il y en a eu quatre ou cinq ? Ouais, c'est ça, quatre. Et j'ai trouvé ça pas mal du tout. Donc, j'ai fait une petite donation pour les aider, enfin, pour nous aider, dans un premier temps. Et je suis rentré en contact avec eux. Et je les ai rencontrés. Comme c'est des gens très bien, très sympa et tout, j'ai accroché. Comme dit Gandhi, ce soit le changement que tu veux voir dans le monde. Donc, si je veux qu'il y ait un festival bien à Toulouse, il faut que j'y participe. D'accord. Et comment s'est passée l'intégration dans l'équipe des bénévoles ? Ça a été une catastrophe. Ça a été très dur. Ils sont vraiment terribles. En plus, il y en a dans le lot qui n'ont pas vu Blade Runner. Donc, j'ai vraiment beaucoup de mal. Non, ça s'est très bien passé. La première fois que je les ai rencontrés, c'était au Troll. Ah, je ne me souviens jamais des noms. Au bar, là. La taverne du Troll. La taverne du Troll. Et c'était très bien. Il y a des gens fans de films d'horreur comme moi. Il y a failli à de quoi faire. Donc, ça s'est très bien passé. Franchement, que du bon pour l'instant. Ma deuxième question, ça va être pour les coprésidentes. Donc, qui a eu l'idée de cette association ? Et comment vous vous y êtes pris pour la mettre en place ? On a été deux à la voir en même temps. Petite histoire rigolote qu'on aime bien raconter. On était en train de cuire des paninis parce qu'on bossait dans une petite sandwicherie à côté de la fac. On s'est rendu compte qu'il n'y avait pas vraiment de salon littéraire sur la littérature de l'imaginaire dans la région. On s'est dit « Hey, si on en faisait un, allez ! » Et hop là. Et puis après, c'était parti. En deux semaines, on avait créé l'association. Et on avait commencé à lancer le premier salon du livre deux, trois mois avant la date où ça s'est fait. En gros, on a eu l'idée un peu… À la base, c'était un peu une blague, tu sais, ce genre de projet que tu lances, mais que tu ne crains pas pour moi jamais. Et puis, en fait, on a regardé. On s'est rendu compte que pour demander des subventions à la fac, le délai, c'était deux semaines après. Et que pour demander des subventions, il fallait être une association. Et donc, on a créé l'association, genre l'après-midi même, où on a eu l'idée. On a demandé les subventions deux semaines après, en faisant un dossier bouclé, je ne sais pas comment. On était hyper motivés. Ça fait en octobre. Et le premier salon a eu lieu en février 2016. Donc, on a eu l'idée de la création en octobre 2015. Et en février 2016, le premier salon avait lieu. Et à l'époque, c'était le seul événement en dehors du TGS. C'était le seul événement à Toulouse de littérature de l'imaginaire. Donc, c'est pour ça que ça a plutôt bien marché dès la première année. C'est-à-dire qu'on était partis sur l'idée de faire un petit truc à échelle humaine et réalisable. On s'était dit, on invite deux auteurs, deux illustrateurs. On s'est retrouvés avec 25 personnes. Une semaine avant le salon, on avait encore des gens, des maisons d'édition, des auteurs qui disaient, j'ai vu que vous existiez. Est-ce que je peux venir ? Et c'était quoi l'objectif principal de l'association ? Dans un premier temps, de mettre en avant les littératures de l'imaginaire dans un contexte universitaire. Parce que c'est vrai que c'était et c'est toujours des littératures qui sont assez marginalisées. Et dans un second temps, c'était d'assurer la promotion de jeunes artistes, de jeunes auteurs. Et de faire un lien avec l'éducation populaire. Ça. Donc pouvoir éventuellement faire des interventions justement avec des scolaires ou dans des MJC, dans des centres d'accueil, de loisirs. Et quel serait votre but, entre guillemets, rêvé pour l'association ? Si vous avez un modèle visé ou quelque chose dans le genre ? Devenir le meilleur salon du livre du monde. Il faut de l'ambition dans la vie. Allez, on prend l'action. C'est une partie. Ce serait vraiment que le salon puisse quand même avoir une portée peut-être un peu plus importante. Et pouvoir continuer comme ça. Ouais, continuer comme ça. Je pense que là, on est sur la bonne voie. Mais pouvoir être vraiment implanté à un endroit avec des soutiens locaux de la mairie. Là, c'est vrai que pour l'édition qui devait avoir lieu ce week-end. Et qui, pour cause de Covid-19, est repoussée au mois d'octobre. On va être pour la première fois à Portée-sur-Garonne, avec la mairie qui nous prête une salle qui est magnifique et qui est très spacieuse. C'est la première fois qu'on est vraiment fixé à un endroit. On a commencé à la fac, mais même à la fac, on changeait de salle, on changeait de lieu. Donc, les trois premières années, ça n'a pas eu lieu au même endroit, même en étant dans le cadre de la fac. La quatrième année, on a dû se débrouiller par nous-mêmes. Donc, on a loué une salle privée, etc. D'accord. Et quelles sont les tâches les plus fatigantes dans la gestion de l'association ? Oula ! La recherche de subvention n'est pas facile, en fait. Ce n'est pas forcément fatigant. C'est surtout que ce n'est pas évident de réussir à trouver des demandes de subvention. C'est, à mon sens, vraiment une tâche assez complexe. Ça, c'est la partie qui est astreignante. Il faut vraiment faire ça très sérieusement et tout ça. Moi, je rajouterais aussi quand même la gestion des emails et tout ce qui est contacts professionnels, si je dois dire, que ce soit avec les exposants, avec deux potentiels partenaires. Ça, c'est vraiment tout au long de l'année, quasiment tous les jours. Pour moi, ça fait partie. On ne peut pas se permettre de répondre par-dessus la jambe. Il faut garder un cadre bien sérieux, bien professionnel, bien officiel. Donc, faire attention à tout ce qu'on met dans les mails pour ne pas que ce soit mal compris, mal interprété, etc. Ça, je pense que c'est ce qui demande le plus d'attention tout au long de l'année. Les subventions, ça reste ponctuel, en fait. Oui, c'est vrai. On a une saison des subventions. Oui, recherche, plus que vraiment faire la demande, c'est de faire la recherche des possibilités de subventions qu'on peut trouver. Mais après, oui, le côté mail, c'est très, très lourd. C'est extrêmement lourd. D'accord. Et comment vous vous occupez du budget et par qui ? S'il y a quelqu'un en particulier qui a signé cette tâche ? Alors, on a Amandine, qui est notre trésorière, qui, du coup, s'occupe de toutes les trésoreries. Après, au niveau du budget, les trois premières années, c'était le rêve. On n'aurait pas pu mieux démarrer parce qu'on était subventionnés par l'université Jean Jaurès, par l'université fédérale et par le CRUS. Donc, ça nous permettait de prendre en charge intégralement tous les exposants, de payer l'hébergement, la nourriture, le déplacement. C'était vraiment parfait. Là, maintenant, comme on n'est plus à l'université, notre budget, il tient sur les adhésions, dans un premier temps, sur le prix des stands que payent les exposants. On a été obligés de mettre en place une tarification des stands et par les dons. Et aussi, du coup, par les dons. Donc, les entrées aussi au salon. Et puis avant, du coup, tout ce qui était buvette. Et les dons, ça représente une grande partie du budget ? Je dirais que c'est... Je n'ai pas les chiffres exacts en tête, mais je dirais que c'est un tiers des revêtres. Deux tiers principaux étant les prix des stands. Ok. Combien de temps prend l'organisation des images de la livre et combien de temps vous y prenez à l'avance ? Eh bien, ça prend un an à organiser. On étude toute l'année, en fait. En gros, dès que le salon est terminé, là, pour le coup, en mai, direct après, on enchaîne pour réfléchir à l'année suivante. Donc, ça dure toute l'année. Après, c'est plus ou moins lourd en fonction de la période parce que forcément, on va avoir un peu plus de boulot à faire les deux, trois mois qui précèdent qu'au mois de septembre. Oui. Après, en fait, il y a des étapes de l'organisation qui sont longues, mais qui ne nous prennent pas de temps. C'est-à-dire que, par exemple, quand on met en place les inscriptions, on laisse un délai quand même conséquent de plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Nous, ça ne nous prend pas de temps. Mais en attendant, tant que cette étape n'est pas finie, on ne peut pas avancer. Donc, on est obligé de s'y prendre très à l'avance pour pouvoir tout faire dans les temps. Là, par exemple, on commence déjà à organiser la sixième édition alors que la cinquième n'est pas encore passée. OK. Et à quoi ressemble une journée type au sein de l'association ? À regarder les mails, à répondre aux éventuelles questions qu'on peut avoir par mail ou sur les réseaux sociaux. Et parmi les journées où on a du temps, à la recherche de partenariats. Et vous avez réussi à lancer des carrières de jeunes auteurs ? Des carrières, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a des auteurs qui nous suivent depuis qu'ils ont débuté. Je pense par exemple à Fred Marty, qui est venu la première année en tant que visiteur parce qu'il n'avait pas encore publié de livres à ce moment-là et qui, dès la deuxième année, est venu en tant qu'auteur et qui, depuis, vient tous les ans. Et par exemple, les éditions du 38 qui ont le même âge que nous et donc qui nous suivent depuis le début aussi. D'accord. Donc maintenant, j'aurais des questions pour Christophe et Annaëlle. Quels seront les projets que vous aimeriez mener au sein de l'association ? Pour ma part, c'est plutôt tout ce qui touche au web parce que c'est mon métier à la base et puis qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qu'on peut faire avec l'imaginarium là-dessus. Donc, ça peut être super cool de dynamiser tout ça. C'est déjà un peu plus le cas depuis le début de l'année. Donc, c'est génial. On voit les évolutions, c'est top. Et puis après, toucher un peu à tout parce que c'est un peu l'avantage de faire partie de la vie associative. C'est qu'on peut toucher à tout, découvrir plein de choses et voilà. Même faire un podcast. Je ne peux pas faire un podcast un jour. Voilà, c'est fait. Alors bon, moi, je suis tout jeune dans l'association et je rejoins un petit peu. C'est que j'aimerais faire un podcast justement aussi. Alors, ce que j'ai proposé comme idée, comme je connais un peu de quelques podcasteurs dans le domaine de l'imaginaire, c'était de pouvoir les inviter et éventuellement de faire une émission en direct pendant le salon. Donc, ça, c'est quelque chose que j'aimerais faire, que j'aimerais proposer en tout cas. Et après, comme je suis un grand fan de cinéma fantastique et de science-fiction, c'est vrai que faire des choses avec des projections un peu plus tard quand même, là, je viens juste d'arriver, mais organiser ça, ça pourrait beaucoup m'intéresser. Voilà, faire une espèce de petit festival ou des rétrospectives cinéma, science-fiction et fantastique pendant le festival. Quelque chose qui peut me tenter. Mais dans un premier temps, je vais donner un coup de main pendant le festival pour voir comment ça marche. Et voilà, je viens d'arriver. Et quel est votre rôle dans l'association ? Tu viens un peu d'y répondre, mais à Naël, du coup ? Moi, j'aide qui veut sur le web. Donc là, en ce moment, on est en train de préparer un site. Voilà, donc on travaille pas mal là-dessus. Puis j'écris des articles aussi un petit peu pour le blog, de temps en temps, quand j'ai des idées ou des livres à chroniquer. Et puis voilà, après, comme tout le monde, je participe aussi aux discussions autour du salon pour savoir ce qu'on va faire, les projets qu'on va mettre en place. Voilà, c'est très enrichissant. D'accord. Si vous avez trois bonnes raisons à donner pour inciter les gens à venir au salon du livre ? Déjà, on est gentil. C'est bien de venir nous voir. On est une équipe gentille. Après, il y a des livres. Vous pouvez les toucher, les caresser et puis les feuilleter. C'est trop bien. On va avoir des fétichistes. Ce qui est cool dans les salons, c'est que tu peux aussi rencontrer les auteurs. Tu peux discuter avec eux. Ils peuvent te parler de leurs livres. Pour avoir été à pas mal de salons, ce que je préfère dans les salons, c'est le fait que l'auteur va te parler de son livre. Peut-être comment il l'a écrit, comment lui est venue l'idée, pourquoi il faudrait que tu le lises aussi, tout simplement. Je trouve que c'est assez intéressant et enrichissant d'avoir le retour d'un auteur qui parle de son livre. Et tu peux avoir une dédicace aussi. Et ça, c'est cool. C'est trop cool, ça. Moi, ce que je dirais, c'est que l'immense avantage de l'Imagine à livre, c'est que même si chaque année, on grandit, on reste toujours à échelle humaine. Le retour qu'on a la plupart du temps, c'est que c'est un salon très familial, très convivial, où tout le monde rigole bien, tout le monde sort toujours du salon avec de super souvenirs. Et puis, on bichonne nos exposants. Donc, il faut venir pour nous soutenir, pour qu'on continue à bichonner nos exposants. Il y a une ambiance très particulière. En fait, c'est vraiment une ambiance agréable qui donne le sourire. Enfin, voilà. Nous, après, on le voit aussi d'un point de vue d'organisateur. Mais c'est vrai que quand on rentre chez nous le soir, on a une banane pas possible, en fait. Il y a vraiment une ambiance très particulière. Donc, ouais, c'est vraiment cool. Il faut venir. Moi, je vais peut-être rebondir sur l'aspect familial à taille humaine du salon. Ça, c'est vis-à-vis de mon expérience justement aux Utopiales, qui est un festival énorme, monstrueux. Et c'est vrai que c'est assez lourd quand on va aux Utopiales. C'est qu'il y a beaucoup de monde et que là, la dimension humaine, elle a disparu de ce salon, je pense. Et ça, je pense que c'est vraiment un plus pour l'Imaginalivre. Un petit salon un peu plus sympa, un peu plus familial, à taille humaine, je pense que c'est vraiment un plus. À l'Imaginalivre, vous n'allez pas faire la queue pendant quatre heures pour vaguement apercevoir l'auteur pour lequel vous êtes venu et pouvoir juste lui dire « J'aime ce que tu fais ». Là, vous allez vraiment pouvoir parler avec lui, pourquoi pas, autour d'un café, à la buvette, et discuter. Moi, je sais que ma mère et ma petite sœur qui viennent chaque année au salon, elles prennent vraiment le temps de parler avec chacun des exposants et elles adorent ça. Ça leur prend quasiment la journée, du coup. Mais c'est vraiment l'avantage qu'il y a à l'Imaginalivre. Il n'y a pas à se dire « Bon, moi, je veux voir en priorité ça, ça, ça. » Ce n'est pas une course, ce n'est pas une organisation de fous. Vous n'êtes pas dans un trail pour parler à tout prix aux auteurs. Vous pouvez faire de nouvelles découvertes, voir des auteurs que vous aimez depuis longtemps. Et voilà. D'accord. C'est tout pour le podcast d'aujourd'hui, mais n'hésitez pas à rester connectés parce qu'il y aura plein de surprises et de rebondissements pour l'association. Et aussi, on vous dit un grand merci d'avoir écouté ce podcast. Et à bientôt. Sous-titrage ST' 501